Dans ce numéro des livres et vous, dans un instant, vous découvrirez une façon assez particulière de voir la Gironde à travers l'histoire, à travers l'espace, à travers le temps, donc avec de belles images, ça ce sera dans un instant. Et puis nous parlerons également d'un roman assez étonnant autour du rugby et ça c'est Marie Cardino des éditions Sud-Ouest, bonsoir, qui va vous en parler dans quelques instants. Marie qui est comme à chaque fois venue avec une invitée dans un instant. Marie Cardino, mais qui est donc l'invité de ce nouveau numéro ? Bonjour Bastien, bonjour Sonia, je vous présente Bastien, Sonia Moumen qui est l'auteur, une des trois auteurs du très bel ouvrage que nous publions ce mois-ci aux éditions Sud-Ouest. Un livre qui s'intitule « Vogue les vins », un livre qui reprend une grande partie d'une exposition qui a eu lieu l'année dernière sur les quais de Bordeaux et qui raconte la grande, la belle histoire des rapports entre le port de Bordeaux et le vin de Bordeaux. C'est vrai qu'habituellement, enfin ceux qui ont vu effectivement l'expo l'an dernier, on faisait un voyage assez étonnant dans l'histoire justement du vin de Bordeaux et la part importante que prenait le fleuve, la Garonne et notamment le port de Bordeaux dans cette histoire avec pas mal de choses assez étonnantes. Et c'est donc à partir de ce livre que vous vous êtes dit, on a eu tellement, parce que les illustrations sont magnifiques, il y a des cartes postes, il y a des tableaux, il y a eu tellement de recherches que tout ça, ça devient un livre ? C'est devenu effectivement un livre. Ça paraît assez logique en même temps, notamment il y a eu des choses à raconter. On a sous-titré « Une histoire bordelaise », ce livre « Vogue les vins », parce qu'il nous semblait que c'était une manière de raconter Bordeaux à travers deux éléments très forts qui constituent la ville depuis des siècles et des siècles, à savoir la navigation, le fleuve et le vin. Et l'idée, c'était vraiment de lier les deux sur 2000 ans d'histoire et d'en faire un grand récit, un grand récit très largement illustré. Donc ça se lit et ça se regarde, ça se consulte comme un grand livre d'images. C'est vrai que ça peut très bien se parcourir et on voit au fur et à mesure qu'on tourne les pages comment a évolué Bordeaux, comment a évolué le vignoble, comment a évolué la Garonne, comment a évolué le port, à travers effectivement quelques-unes des illustrations qu'on voit là. Et donc, rien qu'en feuilletant le livre, Marie Cardino, on a vraiment un panel de toute l'histoire de Bordeaux à travers justement le vin. Absolument. Où avez-vous trouvé toutes ces belles images, Sonia ? Alors ces images, on a beaucoup travaillé avec les structures culturelles et muséales de Bordeaux et des environs, et notamment le musée des Beaux-Arts, mais aussi le musée d'Aquitaine, mais aussi les archives départementales, les archives Bordeaux Métropole, Mémoire de Bordeaux, chacun a un fond extrêmement riche qui va de la peinture à la gravure, à la sculpture, à la carte postale, à la photographie. Et on a vraiment travaillé avec eux de manière très riche et très enrichissante. Notamment, on peut citer au musée des Beaux-Arts un magnifique tableau de Pierre Lacour qui date de 1804-1806, qui est un tableau assez connu, en tous les cas on l'espère, des Bordelais, qui est une représentation extrêmement intéressante, puisqu'on voit l'architecture de Bordeaux au début du XIXe siècle, on voit l'activité portuaire qui est d'une grande richesse. Alors voilà, ce qui est absolument extraordinaire à travers justement toutes ces images, toutes ces photos, tous ces tableaux, c'est qu'on se rend compte de l'activité extraordinaire qu'il y avait sur le port de Bordeaux, notamment autour du vin. Il y a le tableau que vous évoquez, alors là on se rend compte par exemple que les quais de l'époque, ce n'étaient pas du tout les quais d'aujourd'hui, c'était vraiment les rives qui descendaient vers le fleuve, avec des planches tout simplement qui reliaient la rive au bateau. Il y a des photos, enfin plutôt des gravures extraordinaires, où on voit qu'il y a même des bateaux à voile qui stationnent au milieu de la Garonne, tellement les quais sont pris. Alors à l'époque, on stationnait, comme vous dites, on mouillait au milieu de la Garonne, et des petits bateaux, des gabards faisaient la navette entre les rives et les bateaux, avant que les quais ne soient construits. Et ça on le voit à travers les différentes représentations, à travers les différentes époques, comment il pouvait y avoir jusqu'à 1000, 2000 navires qui venaient, et ça c'est très important, de toute l'Europe, d'Angleterre, d'Hollande, d'Irlande. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand on se rend compte que le fleuve a également été, bien évidemment, un vecteur pour faire arriver des gens dans la capitale girondine, notamment de l'étranger, et qui ont fait beaucoup pour le vin de Bordeaux. Il y a plusieurs périodes assez importantes, les Anglais et puis les Hollandais, chacun apportant un peu sa pierre à l'édifice. Donc par exemple, la première maison de négoce, c'était en 1620, elle a été créée par un armateur hollandais, par exemple. Voilà, et puis il y a la famille Sichel qui vient d'Angleterre. Et puis la bouteille, tant qu'on a collé aujourd'hui, ce sont les Anglais qui l'ont faite. Donc c'est vrai qu'à travers ça, on voit aussi toute cette histoire du vin, et notamment le fait que le port, ça fait rentrer, sortir des marchandises, mais ça fait aussi rentrer des gens qui peuvent aussi s'installer. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement Bordeaux a été, grâce au vin et grâce à son port, une ville-monde avant l'heure. D'autres villes européennes aussi ont eu cette dimension européenne, voire internationale. Mais Bordeaux était très en pointe, et ça a été pendant très longtemps le premier port français. Et ça, grâce au vin, bien évidemment. Alors il y a aussi quelques textes, comme par exemple, je vous le livre, c'est au VIe siècle, donc ça nous fait revenir un peu en arrière, voire beaucoup quand même. « Nous pensons qu'une émine de vin, sans doute un quart de litre, par jour suffit à chacun. Si la situation du lieu où le travail ou l'ardeur de l'été demandent davantage, le supérieur en décidera. » Mais déjà le vin était, il n'y avait pas la loi des vins encore, mais il ne fallait pas non plus. « Mais il vaillera en tout cas à ce qu'on ne tombe ni dans la satiété, ni dans l'ivresse. » Voilà, donc c'était un extrait de la règle de Saint-Benoît. Voilà, comment boire au VIe siècle ? Ce qu'il faut peut-être rappeler, et ça, Sandrine Laveau, qui est historienne et qui a travaillé avec nous, enfin, on en a fait un long entretien avec elle sur le vin au Moyen-Âge, elle nous rappelle très clairement que le vin, pendant très longtemps, était considéré comme un aliment. Et que boire du vin, ça faisait partie de l'alimentation quotidienne. Donc, une émine de vin. C'est ça. Et à travers les époques, chaque bordelais, en fait, avait sa vigne et produisait son vin. En tous les cas, au Moyen-Âge, c'était ça, produisait son propre vin pour sa propre consommation, puisqu'on se nourrissait de pain et de vin. C'est vrai que le vin, c'est absolument une matière inépuisable ici sur Bordeaux, en matière d'édition notamment. Bien sûr, on espère. Oui, c'est un grand bonheur. Donc, ce livre permet aussi de raconter les grandes histoires. Et puis, les petites histoires, comme, tiens, par exemple, le vin Retour des Indes. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Je crois que Marie aime beaucoup cette histoire de vin Retour des Indes. Louis Gaspard Destournel, qui avait acheté le château, qui est devenu le château Destournel dans le Médoc, a fait voyager son vin. Et s'est aperçu, au bout d'un an de voyage autour du monde, que les vins qui étaient restés dans les tonneaux remués par les flots avaient un goût et avaient pris un vieillissement, avaient vieilli plus vite et de manière très intéressante et fort savoureuse. Et il en a fait, de manière très intelligente, un produit marketing Retour des Indes. Et donc, dans ce livre, par exemple, vous avez une bouteille de vin avec marqué « vin Retour des Indes », comme si, effectivement, c'était une sorte de label ou une sorte de gage de qualité. Et puis, il y a aussi... Alors, vous qui êtes amoureuse de Bordeaux, du port, etc., ça va faire bizarre, quand on a fait un livre comme celui-là, de voir le port de Bordeaux aujourd'hui. Alors, on a souhaité, dans ce livre, extrapoler aussi vers le futur. C'est-à-dire, comment le port de Bordeaux pourrait redevenir, finalement, un lieu, l'épicentre de la navigation vers le monde. Et on parle aussi d'initiatives qui sont prises par des navigateurs ou par des propriétaires de navires qui remettent au goût du jour, développement durable oblige aussi, le transport des vins par bateau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu développé, qui a perdu un peu de sa vigueur depuis le port de Bordeaux. Mais beaucoup d'initiatives sont en train d'essayer de renouer avec cette grande histoire. Donc, il y a notamment Yves Parlier qui est installé dans la région et qui travaille sur une espèce de sky surf géant pour Paquebot. C'est Beyond the Sea. Voilà, on voit l'image. Voilà, ça, c'est une initiative qui est en cours pour repenser le transport maritime à l'aune du développement durable et de la protection de la planète. Et puis, on a aussi des bateaux, des vieux gréments qui rechargent leur cale de tonneaux de vin ou de bouteilles de vin pour le faire voyager et le vendre ailleurs en Europe et dans le monde. Voilà, c'est effectivement le vin, un magnifique vecteur commercial, bien évidemment. Le port, un magnifique vecteur pour le commerce du vin et le tout, c'est-à-dire dans ce magnifique bouquin qui s'appelle le Vogue les vins. Alors, vous avez vu ? J'ai fait ma petite... Oui, vous avez bien lu. C'est bien, Bastien. En tout cas, merci beaucoup, Sonia Moumen, d'être venu nous présenter cette trouvage, encore une fois, riche en illustrations, riche en grandes et en petites histoires. On apprend plein de trucs sur le vin et sur le port de Bordeaux de façon tout à fait sympathique. C'est ça ? Et on en a plein les yeux. Oui, c'est ça un peu l'idée. Oui, le texte s'écrit de manière très accessible et les illustrations sont extrêmement diverses de différentes sources, comme l'a dit Sonia et puis de différentes périodes. C'est vrai. Voilà. On l'a voulu volontairement ouvert au plus grand nombre. Ce n'est pas un livre de spécialistes, même s'il y a une information qui peut être pointue. Mais c'est vrai que l'anecdote, la rencontre avec des grandes familles comme les six chefs de Johnson qu'on a interviewés spécifiquement pour ce livre qui nous raconte 300 ans d'histoires, d'implantations ici à Bordeaux, l'intervention d'universitaires aussi qui nous éclairent sur certains points. Tout ça contribue à en faire une belle histoire. Oui, c'est ça. C'est bien aussi de se rendre compte que ce venu d'ailleurs, d'autres pays ont fait beaucoup pour le vin. Vous l'avez dit, les Anglais, les Hollandais. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les Irlandais. Chacun a fait évoluer le vin et le commerce du vin et qui ont fait le produit qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia Moumen. Merci à vous. Dans un instant, la sélection de Marie Cardinault. Alors, là aussi, beaucoup d'images, beaucoup de plaisir, beaucoup de choses à voir. On en prend plein les yeux, on en prend plein les mirettes, on fait un voyage en Gironde, à couper le souffle. C'est une des caractéristiques des éditions Sud-Ouest. Du moins, nous l'espérons, on en mettra plein les yeux une fois de plus. Je vous présente ce mois-ci un livre qui s'appelle Rendez-vous en Gironde, qui est écrit par Philippe Prévost, qui est responsable du patrimoine à l'Office de tourisme de Bordeaux et qui, d'ailleurs, a participé à l'ouvrage « Vogue les vins ». Et Philippe Prévost décrit la Gironde, nous montre la Gironde dans une frise chronologique ultra-illustrée par des très jolies illustrations actuelles de David Remaseil. On part des grottes préhistoriques, on part de la grotte de Pernon-Père, on part des grottes creusées sous Saint-Émilion ou ailleurs. Et puis, on traverse comme ça le temps à travers des paysages, des villages, des abbayes, etc. Donc, c'est une manière très agréable de visiter la Gironde à travers le temps. L'occasion aussi de se rendre compte que tout ne se passe pas à Bordeaux. C'est ça aussi le but du jeu et que si vous sortez un peu les sentiers battus, notamment avec ce livre-là dans le vide-poche de votre voiture, vous pouvez faire des arrêts assez étonnants et fort sympathiques à travers l'histoire de Bordeaux et de la Gironde, pardon, et de ce qu'il reste encore aujourd'hui. Oui, oui, en Gironde, on peut voyager d'un siècle à l'autre, d'un style à l'autre, entre les sous-laquaises et les maisons de la Haute-Lande, entre les rives de l'estuaire ou le littoral bien connu du bassin d'Arcachon ou de l'océan. Il y a beaucoup de choses hors des sentiers battus, souvent à découvrir, des petits villages, des abbayes, des églises romanes. Voilà, donc ce livre cherche effectivement à dire qu'il n'y a pas que Bordeaux-en-Gironde. Voilà, et puis ça vous fait faire une sacrée belle dans le temps puisqu'on commence par les grottes préhistoriques, on termine la cité du Vin. Donc, ça veut dire si vous avez un éventail assez large de ce qui s'est passé en Gironde. Ça, c'est pour le côté guide et puis vous êtes venu avec Les Marcassins. Alors ça, c'est un roman qui raconte quoi en fait, ce roman ? Les Marcassins d'Yves Pellerin, c'est un roman qui est paru pour la première fois en 1965 et qui, à l'époque, a eu un vif succès. C'est l'histoire d'une bande de gamins du Lot-et-Garonne. On pense que ça se passe dans le Lot-et-Garonne. Une bande de gamins un peu dégonillés, un peu pied-niquelés, légèrement club des cinq sur les bords, qui arrive à fonder une équipe de rugby parce qu'au départ, ils jouent avec une boule de chiffon nouée avec une ficelle et puis quelqu'un les repère et petit à petit, ils vont un petit peu grimper les échelons, se battre et grâce à la solidarité, l'esprit d'équipe, arriver à une carrière internationale pour certains d'entre eux. Voilà. Donc c'est un roman très sympathique. Il y a quelques mois, quelques années, on a retrouvé l'auteur de ce roman qui n'a visiblement écrit qu'un livre. C'est un vieux monsieur qui aujourd'hui a 90 ans et on l'a retrouvé. Certaines personnes se sont mises à relire le livre et plein de personnes ont dit mais oui, c'est le livre que j'ai lu et qui a alimenté un petit peu ma passion pour le rugby. Alors ces gens-là étaient jeunes en 65, sont maintenant grands-pères. Un peu moins jeunes. Un peu moins jeunes, mais ils pourront du coup relire, voire l'offrir à leurs petits-enfants. Et ce qui est amusant, c'est qu'Yves Pellerin, dès qu'on l'a contacté pour lui dire éventuellement est-ce qu'on peut republier votre ouvrage, il nous a dit oui, je vous cède les droits d'auteur mais en échange, je voudrais que Sud-Ouest organise un challenge pour école de rugby, c'est-à-dire les minots qui jouent à 10-12 ans. Et ce challenge a été mis en place. On a attribué le premier prix cette année il y a 15 jours à Agen. Et ce challenge récompense non pas les performances sportives mais l'esprit d'équipe. Voilà. Donc l'équipe qui a fait montre de plus de... Reçoit et équipe marcassin de l'année. Voilà. Absolument. Et il y a un trophée magnifique qui a été fabriqué par un ami d'Yves Pellerin qui est meilleur ouvrier de France, compagnon du devoir et qui a fabriqué un très bel objet qui a été remis cette année à une équipe. Et ça, ça va se faire pendant les années à venir. Et cette année, ça... Grâce à ce livre-là. D'accord. Je vous le montre. Oui. Voilà. Alors on a retrouvé... Il y a des illustrations d'époque, des illustrations un petit peu datées, un petit peu vintage, des années 60 mais qui ont beaucoup de charme. et l'histoire se lit très facilement. C'est à la fois très facétieux, très bon enfant, il faut bien le dire. Et je pense que ça peut plaire maintenant parce qu'on a besoin de ce genre, de cet esprit-là. Les enfants ne demandent que ça, d'être intégrés dans des équipes, de pouvoir participer, se battre dans un bon esprit voire gagné, parfois. Voilà. Le rugby des campagnes. Voilà. Qui peut mener loin, c'est ça l'idée. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Je ne vous rappellera pas la fin mais je la connais. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, en tout cas, toutes les deux d'être venus nous parler de livres et puis de faire des voyages aussi bien dans l'espace que dans le temps avec un peu de rugby, de sport, et tout bof. Une émission complète. C'était parfait. Merci, Bastien. Parfait. Merci beaucoup. Merci.